Un client t'a demandé un gâteau qui a beaucoup de fleurs et tu te demandes si tu dois faire des fleurs pétale par pétale, à la main, comme ça pour avoir des fleurs ainsi. Là, c'est du F.O. Pepper. Ou alors, acheter des fleurs qui vont te faire gagner énormément de temps. Comme celle-là. Si tu veux savoir la réponse, écoute cette vidéo. Bienvenue sur Kek Entrepreneur. Je suis Fanny Ouamara. Sous la chaîne, j'aide les personnes qui veulent entreprendre le cake design, qui veulent apprendre à faire des gâteaux excellents de manière répétitive et aussi à monter un business rentable dans le cake design, la pâtisserie ou alors un concepteur qui va mélanger plusieurs activités. Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas à regarder en dessous. Vous allez trouver le lien de mon site web où vous pourrez commencer à recevoir mes emails privés sur comment je peux vous accompagner et vous aider à concrétiser votre projet. Dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose qui arrive très souvent. Quand on débute ou bien quand on apporte l'assurance suffisante, on peut avoir des clients qui vous demandent des gâteaux avec beaucoup de fleurs dans le design. Et vous vous demandez, est-ce que le gâteau, je vais facturer les fleurs de manière temporelle, c'est-à-dire, est-ce que je vais facturer mon temps ou alors je vais faire un forfait car si je facture le temps, ça fera une facture trop élevée et le client ne pourra pas payer la facture. Je pense que vous vous doutez déjà de la réponse car évidemment, je conseille de ne pas vendre des gâteaux à perte car souvent, les personnes ne réalisent pas et c'est normal car ce n'est pas leur métier que ce qui prend le plus de temps, ce n'est pas de faire des gâteaux mais c'est de décorer le gâteau et encore plus quand on a des fleurs à faire. Imaginez que vous avez des fleurs à faire pétale par pétale pour faire des fleurs à la main qui vont décorer le gâteau du haut jusqu'en bas et des fleurs que vous pouvez acheter. À votre avis, quelle est la solution ? Elle est toute simple. Je ne vais pas faire un teaser trop longtemps. En fait, vous allez partir du budget du client. Combien le client vous paye pour ce gâteau ? Et dans ce moment-là, vous allez prendre une feuille et vous allez commencer à segmenter chaque étape du gâteau et à mettre le temps estimatif devant chaque étape. Mes courses, mes cuissons, mes lissages, mes montages, ma déco, vous comptez tout et vous voyez le temps que ça fait. Et vous devez très certainement connaître votre temps horaire. Et avec votre taux horaire que vous connaissez absolument car si vous êtes quelqu'un entrepreneur, vous connaissez votre taux horaire. Si ce n'est pas le cas, je vous demanderai de regarder en bas d'info. J'ai un pack qui vous permet de fixer vos prix et ainsi de trouver votre taux horaire rapidement. Et quand on a le taux horaire, vous allez pouvoir voir si vous êtes rentable avec cette commande. Et si ça n'inclut même pas encore les fleurs faites à la main, pétale par pétale, évidemment, entre parenthèses, vous savez combien de temps met une fleur 2, 3, 4, 5 à confectionner. Que ce soit en white paper ou alors avec de la pâte à sucre. Vous devez le savoir. Et comme vous savez combien vous met à faire une fleur et vous multipliez par le nombre de fleurs que vous allez faire, vous allez voir le temps que vous allez devoir rajouter dans le temps de travail pour cette décoration fleurale. Et si en additionnant les deux horaires, c'est-à-dire le gâteau sans les fleurs, et le gâteau avec des fleurs faites à la main et que ça explose le budget et que le client n'a pas ce budget, vous avez la réponse. Vous savez déjà quelles fleurs vous allez mettre que sur le gâteau. Est-ce que ce sera des fleurs de luxe faites à la main, pétale par pétale, comme ça ? Ou alors des fleurs rapides, achetées et composent qui rendent tout aussi bien sur les photos sur le gâteau et qu'on ne voit que du feu. Sauf les personnes hyper calées. On est d'accord ? Ce n'est pas des personnes hyper calées qui vont prendre en photo les gâteaux et qui vont manger les gâteaux. Donc on reste bien pertinents dans son domaine. Maintenant, je ne réponds pas du tout à la question de savoir « Fanny, il faut-il prendre des fleurs fraîches » ou des fleurs artificielles, ou des fleurs biologiques, ou des fleurs non traitées. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Là, je vous parle de temps, de rentabilité, de gagner sa vie avec sa passion. Évidemment, si le client ne vous paye pas pour faire des gâteaux pétal, pour faire des fleurs pétale par pétale, vous optez pour des fleurs rapides qui entrent dans son budget. Et comme ça, tout le monde est content. Est-ce que c'était clair ? J'espère que c'était très clair et que maintenant, tu sauras exactement quoi faire et que tu ne prendras plus le temps, ton précieux temps, à faire des pétales pour la gloire. Car évidemment, ça fait très joli de dire « Fais-toi la main, état par état » mais ton compte bancaire, il n'est pas du tout pétale par pétale. Il n'a pas de pétale, ton compte bancaire. Donc, tu vas être raisonnable, tu vas te comporter comme un quai-contrepreneur et non pas comme passionné uniquement et tu vas faire ce que le client te demande de faire avec l'argent qu'il te donne. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été claire. Si ce n'est pas le cas, du nouveau en commentaire, je pourrais réexpliquer dans les commentaires. Si c'est le cas, tu me mets un petit pouce et un commentaire pour me dire que tu as aimé. Ça te fera plaisir. Et n'oublie pas de partager au plus grand nombre. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Pec Entrepreneur.